Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma voiture sans permis, c'est une Ligier GS50 DCI de 2015. Les GS50, il y a la GS50 Elegance, celle de la Sport, la DCI, la Club et aussi la version longue et courte pour la Sport et la Elegance. Donc, celle-ci, elle a deux couleurs, elle a une carrosserie noire et un toit blanc. Et aussi, elle dispose du moteur Lombardine 492, que je vous montrerai après. Pour commencer, on va faire le tour de la voiture. On va d'abord commencer par, enfin d'abord je vais commencer par vous montrer le devant. Le devant, on retrouve un peu les caractéristiques de la DS, enfin une ressemblance de la DS. Et je vous montre ce capot, carrément magnifique, avec ses belles formes. Le logo Ligier, le drapeau, qui rappelle aussi la marque sportive. D'ailleurs, Ligier participe à plusieurs championnats de course automobile, comme les 24 heures de Indianapolis qu'ils ont remporté. Et celle-ci, c'est la série entre 2013 et 2016. On a les phares LED. Et aussi, sur celle-ci, il n'y a pas les feux de brouillère, mais je pense qu'on peut les installer. Je crois que c'est en option, c'est possible. Et aussi, on voit l'aération magnifique. D'ailleurs, sur la nouvelle, il y a une calandre qui a été mise sur la nouvelle version. Et sur le côté, sur la nouvelle, ils ont installé un feu de clignotant. Sur ceci, il n'y a pas. Ensuite, on voit les freins à disque. On voit les plaquettes qui sont là. Hop, magnifique. Avec le logo JS. Magnifique. Voici le 26 Team. 26. Sur la nouvelle, il y a sur l'élégance, il y a le chrome. Même sur la version précédente, celle de cette série, il y a en version élégance. Et aussi la nouvelle élégance, il y a le chrome. Sur celle-ci, c'est un rétro standard. Un cache standard. Donc, voilà. Magnifique. Et je trouve qu'il y a un peu dommage. C'est pratique de mettre côté chauffeur l'issue pour mettre le carburant. C'est vraiment pratique de mettre côté chauffeur. Sincèrement, c'est vraiment pratique. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce cache-là. On aurait pu mettre quelque chose qui va avec la carrosserie. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre avec un élément qui est raccroché à la carrosserie. Enfin, une trappe qui reprend les couleurs. Et non ce truc basique que j'ai retrouvé même sur la Micro Caramgo Island de 2011. J'avais le même truc à peu près. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup, c'est une vitre teintée. Au moins, on ne peut pas voir ce qu'on se transporte. Ça, ça me plaît beaucoup. Et ça, c'est un design de renforcement que j'aime bien. Les poignées de porte. Pas chez l'à ouvrir. Magnifique. Voilà, l'arrière. Hop. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est ce faux pot d'échappement. Je trouve ça un peu ridicule de mettre un pot d'échappement comme celui-là. En fait, c'est une décoration, mais c'est vraiment ridicule parce que le vrai pot d'échappement, il est juste ici. Voilà. Je ne sais pas si on le voit, mais il est là, en fait. Je trouve ça un peu ridicule. À la limite, on peut mettre carrément une arrivée, on appelle ça une sortie de pot d'échappement directe. Mettre carrément un vrai pot d'échappement et non une décoration plastique. Franchement, je trouve ça un peu ridicule. Pour le prix qu'on paye, c'est un peu ridicule. En tout cas, je suis fier de rouler avec une belle DJ, magnifique. Je suis vraiment content. C'est un style, je l'ai acheté chez JMB Auto. À Aubagne, DJ Microcar. Sincèrement, ils sont très corrects. Les DJs, c'est nécessairement, c'est pas pour faire de la pub, mais ils sont très corrects. Sincèrement, ils sont très corrects. Donc, voilà le logo. JS50. Les phares magnifiques. L'arrière, j'ai l'impression qu'elle ressemble un peu à un coffre d'Audi, en fait. Pour mon avis, ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Enfin, il y a des aires des voitures standards. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, voici le cache de la portière. Cet accoudoir même magnifique. Avec une poignée de porte en couleur chrome argent. Magnifique la portière. Les parties rangements. Franchement, il y a de quoi ranger. Et voici le bas de caisse qui rend un peu plus large la voiture. L'intérieur. Et ce magnifique volant. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le même volant que chez Nissan. Sur le Nissan Juke. J'ai l'impression que c'est le même. Avec ce chrome magnifique. On dirait le même volant que chez Nissan. Le même. Voilà. Le compteur. Avec ce chrome. Qui ont des contours. La console. Avec la boîte de vitesse. D'ailleurs, c'est pratique pour poser le téléphone ici. Ou ce que vous voulez. Sur celle-ci, il y a la clim. La clim, le chauffage, le disivrage. Et on a l'allume-cigare. A l'origine, cet emplacement, on peut mettre un écran pionnière. D'ailleurs, cet emplacement, je crois qu'il est fait pour d'ailleurs. On peut mettre carrément un écran pionnière. Voici le tableau de bord. Magnifique. La boîte à gants. Voilà. On peut tout mettre. C'est impressionnant. Hop. Je vais vous montrer le compteur. Il y a le préchauffage qui s'allume directement. Voilà. Il y a l'heure qui se met en place. Voici le préchauffage. Voilà. Et voici l'écran du compteur digital. Et aussi le compteur à vitesse. Enfin, vitesse à 8, pardon. On a l'heure ici. Hop. Magnifique. Et là, il y a un compteur digital. Avec la température. Le kilométrage. Le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. D'ailleurs, il y a un petit bouton là. Bon, on va regarder. Hop. Ce petit bouton. Il me permet soit d'effacer. Soit de... Enfin, en tout cas, pour régler l'heure. Ensuite, on va passer côté coffre. Pour ouvrir le coffre, il y a un petit clapet. Ça, franchement, encore, ce n'est pas choquant. Mais ça aurait été mieux avec un bouton qui ouvre le coffre. Qui ouvre le coffre de lui-même, en fait. Ça n'a pas si mal. Mais ce n'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas un détail, ça. Pour moi, c'est un détail. Ce n'est pas un problème. Et le coffre, franchement, il y a de quoi ranger. Celle-ci, c'est la version courte. Donc, il y a même la version longue, d'ailleurs. Vous avez les fils à rangement, ici. Voilà. Magnifique, le coffre. On peut tout remettre, c'est-à-dire. Et la hauteur du coffre, regardez-moi ça. Génial. Ah oui. J'ai oublié de vous montrer. Je suis en train de réfléchir. Aussi, il y en a... On a la bombe anti-crevaison. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre... Qu'on appelle ça une cage pour... On appelle ça un panier pour mettre la roue de secoue. Et là, on a une... Voilà. On a de quoi démonter. Démonter, par exemple... Démonter, par exemple, soit... Un élément du moteur, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est un outil qui est fourni avec la voiture. Une pince. C'est fourni avec. Et... La bombe anti-crevaison. De chez... De chez Motul. Maintenant, je vais vous montrer le moteur. Le fameux Lombardini. De 480 Nose. Hop. La trappe ici. Voilà. En principe, il y a le cache, mais je l'ai enlevé. C'est un cache anti-bruit. Voici le 492 DCI de Lombardini. Lombardini-Colère. Compagnie. Voici le moteur. La courroie d'alternateur qui est ici. La courroie qui est même ici aussi. La grosse courroie, elle est appelée la principale. Et ce qui est bien sur ce moteur, on peut tout vraiment, mais... Mais c'est vraiment facile à bricoler dessus. Il n'est pas comme le 442 que j'avais sur la... Sur la microcar. La microcar Amgo. Highland. Il y avait le 442. C'était vraiment difficile à changer une pièce. Ou même à enlever la batterie. C'était vraiment difficile. C'est ainsi, franchement, ce qui est bien sur ce modèle-là. On peut tout... La toux qui est démontable facilement. Ce n'est pas comme les voitures précédentes que j'avais avant. Surtout sur la Amgo. C'était vraiment difficile. Et n'en parlons pas de l'exam que j'ai eu avant. La 500.4. Qui était vraiment une bonne voiture pour débuter. Et encore, moi, celle-ci, ce n'est pas la première. C'est la... La... La quatrième voiture. Enfin, je me trompe. J'ai eu l'exam, une 2.86. La 500.4. La Amgo Highland. La microcar. 2011. Et la Ligier GS50. Oui, 4. Excusez-moi, j'ai pensé que j'en avais... J'en avais une 5iab. Mais non. J'en avais que 4. Enfin, j'ai eu que 4 voitures en permis. Donc... D'ailleurs, j'en ai essayé pas mal de voitures sans permis. Avant d'acheter. Et en plus, ces voitures sans permis, moi, je les garde très longtemps. Donc, maximum, maximum, je les garde entre 5 et 4 ans, maximum. Donc, voilà. On a ici le lave-glace. Le refroidissement liquide. On a tous les éléments pour entretenir la voiture. C'est vraiment hyper facile. Donc, voilà. Je vais vous faire entendre le moteur du Lamborghini. On va le faire démarrer. Et avant de démarrer, voilà ce que ça donne. Hop. On a la clé. On retombe. Hop. On rallume. Hop. Le refroidissement liquide. C'est bon. Pas encore. Allez, hop. On peut démarrer. On va voir ici le son du moteur de Lamborghini. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'a pas un son comme le Kubota. Pourtant, le Kubota, c'est un très bon moteur. Mais je préfère plutôt le son du moteur Lamborghini. On va faire la courant. Donc, voilà. Franchement, le son, il est plus meilleur que le Kubota et que le Myanmar. En tout cas, c'est mon avis. Donc, voilà. Sur ce, la prochaine vidéo, je vais vous montrer les détails du moteur. La caractéristique du moteur. Et qu'est-ce que c'est ses points forts et ses points faibles. Et aussi, comparer les moteurs de Lamborghini, Kubota, Myanmar. Et ainsi que je n'oublie d'autres. Donc, voilà. On regardera ensemble. C'était la présentation de mon chanson permis. C'était Roi de James XIII. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.